Musique C'est l'une des photos les plus connues au monde. Pour ce qu'elle représente, un de ces moments de l'histoire qu'on ne peut oublier que les livres garderont en mémoire. Le 13 septembre 1993, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, représentants de l'Organisation de Libération de la Palestine, « Ensemble » signe les accords d'Oslo sous l'égide de Bill Clinton. Aujourd'hui, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous leur souhaitons shalom, salam, paix. Les bases d'une autonomie palestinienne sont posées. S'il reste beaucoup de dossiers en suspens entre les éternels ennemis, tous les espoirs de paix sont alors permis. Nous qui avons combattu contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et forte, assez de sang et de larmes. Assez ! Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, excusez-moi pour le léger retard concernant la chronique de cette semaine. Comme vous l'avez bien pu, vous avez bien pu l'entendre, donc nous allons parler avec M. Cohen des 30 ans des accords d'Oslo. Donc je fais venir M. Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir M. Cohen, bonsoir, bonsoir. Merci encore d'être disponible ce soir avec nous pour cette chronique de Madère. Alors cependant, ce soir, j'aurai un petit souci technique au niveau de mon ordinateur. Du coup, je ne passe pas par l'ordinateur ce soir. Donc s'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à mettre les commentaires et me signaler ou même sur Twitter à le dire. En tout cas, M. Cohen, nous allons parler aujourd'hui du 30e anniversaire des accords d'Oslo. Et du coup, je vais vous laisser un petit peu développer. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à faire votre demande sur Twitter ou sur les autres plateformes. Voilà, M. Cohen, à vous l'honneur. Bon, quand on voit ces images, on se rend compte à quel point on a monté une magnifique arnaque, une magnifique manipulation politique, diplomatique, médiatique, etc. Et parce que finalement, 30 ans après, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire que, en fait, les politiques, tous les politiques savent que c'est une arnaque. Les occidentaux savent que c'est une arnaque. Les dirigeants arabes savent que c'est une arnaque. La communauté internationale sait que c'est une arnaque. Mais on continue à faire comme si, parce que ça arrange tout le monde, finalement. Pourquoi c'est une arnaque ? Parce que, vous savez, ce qui est amusant, c'est d'écouter les médias israéliens, cette semaine, où ils se posent la question, est-ce qu'on a bien fait, finalement, de donner l'autonomie aux Palestiniens ? Est-ce qu'on n'a pas été trop loin ? Mais c'est monstrueusement hypocrite et cynique. Parce qu'en fait, les Israéliens ont donné une leçon de machiavélisme politique au monde, ça c'est d'une intelligence et d'une lucidité extraordinaire. Vous savez, si la France, la France était engluée dans la guerre contre l'Algérie dans les années 50, si la France avait eu, comment dire, le dixième de l'intelligence des Israéliens, le dixième du courage, le dixième du machiavélisme, elle s'en serait très très bien sortie du piège algérien. Mais la France n'a rien voulu céder, elle a tout perdu, tout. Alors que, au début des années 50, elle aurait pu avoir la couche souveraineté sur le Sahara, par exemple, sur le pétrole, des choses extraordinaires, parce qu'elle avait les cartes, elle pouvait donner, mais elle s'est braquée sur son pouvoir colonial, imprégnée du racisme. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème ? C'est que comment on va donner à des indigènes qu'on a méprisés pendant 130 ans, comment on va les traiter d'égal à égal, jamais de la vie ? C'est ça le drame du colomb. Et l'intelligence des sionistes, c'est qu'ils se sont rendus compte, d'abord, il faut replacer ça dans le contexte. Les années 80, Israël était au banc des nations, quasiment, parce que c'était quasiment le Vietnam en Cisjordanie occupé. C'est-à-dire que les Palestiniens se battaient avec des pierres, des pierres contre des tanks, des pierres contre des hélicoptères. Et les soldats israéliens brisaient les os des enfants palestiniens avec des pierres, des grosses pierres. L'Israq Rabin leur a dit « Brisez-leur les os, des bras, des jambes, des épaules. » Et le monde horrifié regardait ces images. Et je disais « Bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec l'Israélien ? » Et puis, Rabin a eu ce coup de génie et il s'est dit « Bon, il faut lâcher du lest. » C'est ça le… Enfin, moi je suis vraiment émerveillé dans le sens où, vous savez, quand je dis par exemple aux Palestiniens, aux Arabes, étudiez bien ce que font les sionistes et copiez sur eux. C'est pas, comment dire, c'est pas insultant. L'ennemi, il est fort, il est intelligent, il est lucide. Et donc, on peut très bien apprendre de lui. qu'est-ce qu'il a fait ? D'abord, la première chose, Rabin n'a pas négocié avec le dirigeant, je crois, en Cisjordanie, s'appelait Marwan, Marwan Malrouti, voilà. Il ne s'est pas adressé à Marwan Malrouti qui menait l'intifada. Parce que Marwan Malrouti ne lui aurait pas fait de cadeau. Marwan Malrouti il aurait dit « Ok, tu veux une entente ? Très bien, alors voilà, on discute et puis d'égal à égal, etc. » Qu'est-ce qu'il est allé faire ? Il est allé chercher Yasser Arafat. Vous savez ce qu'a dit Rabin en 92 ? Que j'ai entendu de la bouche de l'ambassadeur d'Israël à Paris ou d'Alancry. Il a dit « On va sortir Arafat de son trou et il va faire ce qu'on va lui dire de faire. » C'est terrible cette phrase. C'est terrible. Et Arafat porte une responsabilité politique terrible pour son peuple, pour lui-même et pour son peuple. Arafat a été chassé de Beyrouth et il était en Tunisie complètement déprimé. qu'il n'était plus rien sur la scène internationale. Il n'était plus rien. Qui est-ce qui menait la bataille des Palestiniens contre l'occupant sioniste, palestiniens de Cisjordanie et de Gaza qui menait la vie dure à l'occupant sioniste ? Et là, Rabin le contacte et il lui dit « Viens, on va signer une paix. » Et Arafat, il l'a sorti du trou, il l'a sorti de l'ombre. Et Arafat, tout à coup, vous savez, un homme politique, quand on a connu ce qu'a connu Arafat, on peut comprendre pendant 20-30 ans, il captait la lumière du monde. Il était sous les projecteurs. Rappelez-vous, enfin, rappelez-vous pour ceux qui sont pas très jeunes, mais en 1974, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, une branche d'olivier dans une main et un pistolet dans l'autre et acclamé par l'Assemblée générale, il menait le combat de sa vie. Et là, il était en Tunisie, complètement oublié. Et là, Rabin l'appelle et lui dit viens, on va le tenir. Et il s'engage dans une négociation. Et que va lui demander Rabin ? Enfin, je veux dire, si on est un homme politique sensé, est-ce qu'on peut accepter de telles conditions ? Vraiment, voilà les conditions que lui a posées Rabin. Tu me donnes 60% de la Cisjordanie. Tu me donnes 60% de la Cisjordanie. Qui, ça veut dire que c'est la zone C, c'est-à-dire que c'est moi le maître. Le maître de 60% de la Cisjordanie et Israël. Est-ce que vous imaginez rien que ça ? Mais Arafat aurait dû retourner en Tunisie. C'est une honte. C'est une... Enfin, c'est... Comment dire ? J'ai peur d'utiliser des mots trop forts parce que Arafat a mené le combat pendant 30 ans. Et... Enfin, je lui dis... Alors, il lui dit sur 30% de la Cisjordanie, partagé. Bon, entre le loup et l'agneau, on va se partager la souveraineté. Et sur 10%, tu as la souveraineté. D'accord. Très bien. Alors, Arafat lui dit et Jérusalem, il lui dit on verra plus tard. Et les colonies, on verra plus tard. Et l'État indépendant, palestinien, on verra plus tard. Mais il avait tellement envie de signer, de paraître vous imaginez, il est allé à Washington et il a signé devant les caméras du monde entier. Mais, il a sacrifié le combat du peuple palestinien. Ça, c'est... Comment dire ? C'est terrible à dire. parce que ce jour-là, à la limite, OK, vous savez, le coup de poker sioniste, pourquoi je leur tire mon chapeau ? Parce que, imaginez, je vais vous donner juste deux exemples, deux illustrations. la Chine et l'Inde n'avaient pas de relations diplomatiques avec Israël. D'accord ? Bien. Israël, s'ils les accordent Oslo, les Palestiniens, l'Inde et la Chine rétablissent, établissent des relations diplomatiques avec Israël. C'est une ouverture fantastique. Et aujourd'hui, l'Inde et la Chine sont les meilleurs clients militaires, technologiques du renseignement d'Israël. Israël fait des commerces avec ses deux pays pour 15 milliards de dollars par an. Est-ce que vous imaginez le bénéfice qu'a tiré Israël des accords d'Oslo ? Rien que ça déjà. C'est énorme, c'est colossal. Bien. OK, Arafat, il s'est rendu compte très vite. C'était évident. Enfin, voilà, je veux dire qu'on allait le mener en bateau. Arafat est mort en 2004 ou 2005. Je peux me tromper d'une année, mais c'est 2004 ou 2005. Donc, pendant 11 ans, il a avalé des couloves. 11 ans. D'accord ? Mais bon Dieu, pourquoi il n'est pas parti ? Pourquoi il n'a pas dit ces accords d'Oslo ? Allez-vous les faire mettre là où je pense et on va reprendre le combat. Et là, c'est ça. C'est-à-dire qu'Israël a donné, a offert une concession théorique, ça veut dire d'un État palestinien fictionnel. Il y a une fiction d'État palestinien. Il y a tout d'un État palestinien aujourd'hui, tout. Il y a un parlement, il y a un président, il y a des ministres, il y a des forces de sécurité, mais il manque l'essentiel. Et il y a une nomenclatura, vous savez ce que c'est la nomenclatura ? La nomenclatura, c'est un terme qui a été créé pour qualifier la classe dirigeante soviétique. Vous savez, les soviétiques, évidemment, ils ont établi l'égalité, mais il y avait des gens plus égaux que d'autres. Donc, en Union soviétique, il y avait ce qu'on appelle, vous savez, les gens avaient du mal à acheter, même des pommes de terre, une paire de chaussures, etc. Mais pour la crème du régime qu'on appelait la nomenclatura, qui vient du terme nomenclature, il y avait des magasins spéciaux, où on trouvait même des fraises en hiver. C'est vous dire, hein ? Et donc, il s'est développé une nomenclatura palestinienne, mettons, de 10 000 personnes qui trouvent son compte dans ces accords de ce lot. Parce qu'ils ont des salaires extraordinaires, ils ont des situations extraordinaires, ils ont même, vous savez, on parle beaucoup des checkpoints, du harcèlement, etc. Mais cette nomenclatura palestinienne, elle bénéficie des passes VIP de l'occupant sioniste qui leur permettent de ne pas passer par les checkpoints, etc. Donc, le drame, c'est que aujourd'hui, l'autorité palestinienne est coincée dans le carcan dont elle ne sait pas comment sortir. Et donc, au début, au moment des accords de ce lot, il y avait 150 000 colons à l'est de la ligne verte. Aujourd'hui, il y a presque 900 000 colons. Et cette population palestinienne qui est, vous savez, je ne sais pas si vous avez Israël, procède, Israël éteint. Pour le compte de la Chine, de l'Union européenne, du monde entier, enfin, de ceux à qui ça intéresse, Israël est à l'avant-garde du contrôle d'une population de 2,5 millions d'habitants. Les, comment dire, les Palestiniens servent de cobayes comme en mettre en coupe réglée une population de 2,5 millions d'habitants. une main-d'œuvre docile, une main-d'œuvre, qui c'est qui construit les colonies, enfin, les maisons dans les colonies, qui travaillent dans les usines, dans les colonies ? Ce sont les pauvres Palestiniens. Et donc, finalement, il n'y a pas d'issue, il n'y aura jamais un État palestinien. Il n'y aura jamais un État palestinien. c'est-à-dire qu'on va continuer comme ça, même l'Arabie saoudite, vous savez qu'il y avait pour parler, qui traîne depuis des années, et l'Arabie saoudite ne pose pas une condition pour normaliser ses relations avec Israël, la création d'un État palestinien. C'est impossible. C'est impossible. Aucun pays n'obtiendra, et de toutes les façons, la communauté internationale s'en fiche de la Palestine. Israël est un acteur majeur de la communauté internationale. La Chine, je veux dire, ok, elle est contente. On lui dit, si il y a les accords d'Oslo, ah oui, très bien, très bien, bravo, vive les accords d'Oslo. L'Union européenne, oui, vive les accords d'Oslo, voilà 500 millions de dollars, continuez dans les accords d'Oslo, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, il y a un consensus hypocrite de la communauté internationale sur le dos des Palestiniens et malheureusement, voilà, cette situation va durer encore. Moi, enfin, on ne peut pas prédire ce qui va se faire, on ne peut pas prédire l'avenir, voilà. Il se peut qu'il y ait une révolte, mais moi, ça me paraît assez douteux. parce que le peuple palestinien, il est pris entre le marteau et l'enclure, il est pris entre les forces de répression israéliennes et les forces d'oppression palestiniennes, voilà, qui combattent toute forme de résistance. Et donc, voilà, malheureusement, c'est la fin à petit feu du peuple palestinien. et voilà, bon, c'est un anniversaire d'une tristesse inouïe parce que, voilà, le plus fort à gagner dans le silence hypocrite et satisfait de la communauté internationale. Et si quelqu'un dit, moi, je trouve que quand j'entends un arabe, un dirigeant ou un intellectuel ou un journaliste ou un politique dire « je suis pour la solution à deux États, je le traite de crétin, de naïf ou de complice objectif d'Israël. » Voilà, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à l'autre thème. Oui, ben, juste, moi, pour réagir, donc, ces fameux accords d'Oslo, donc, signés le 13 septembre 1993, il y avait depuis six mois des réunions secrètes entre les deux parties et ça aboutit à ces signatures, à ces accords. Qu'est-ce que je voulais dire ? Déjà, en fait, ce qu'on peut dire, vu qu'on a constaté même pas deux ans après la signature de ces accords, il y a eu l'assassinat de Itzhak Rabin. Oui. Donc, ça, c'était déjà une, comment dire, une, ça montrait bien que les accords étaient faits, étaient signés, mais que la population, peut-être, était contre ces accords, en tout cas. Oui, parce que la population, à l'époque, n'a pas compris la portée, l'intelligence de, comment dire, le chenisme, elle n'avait pas compris à l'époque. Pour eux, c'était la fin d'Israël, on allait reconnaître l'ennemi palestinien. Or, je vous rappelle une chose, vous savez, un an après les accords de Slo, il y a eu ce qu'on appelle, il y a eu un extrémiste, enfin un extrémiste, tous les colons sont extrémistes, mais enfin, celui-là, il est plus que d'autres, comment il s'appelle déjà, celui qui a tué 29 fidèles dans une mosquée et ont blessé une centaine, Baruch Goldstein, voilà. Il est rentré dans une mosquée et il dit que Rabin était vivant encore à l'époque et ça se passait à Hebron et on l'a supplié à Rabin, on lui a dit c'est le moment où jamais, voilà, il y a un choc, on va sortir de Hebron. Hebron est une ville palestinienne, il y a une centaine de colons c'est facile de les sortir, de donner un signal fort aux Palestiniens et il ne l'a pas fait. Donc, les gens, je crois que les Israéliens, ils n'ont pas compris la portée de, comment dire, diplomatique, politique de ces accords de ce monde parce que finalement, le grand bénéfice d'Israël, c'est quoi ? C'est qu'il n'est plus un occupant. Mais ça, c'est fantastique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a établi des relations diplomatiques avec la Chine et l'Inde mais à d'autres pays, l'Afrique, etc. Israël est devenu un acteur, comment dire, normal des relations internationales. ce n'était plus un occupant. Il a fait une démarche en vue de régler le problème palestinien. Donc, aux yeux du monde, c'est fantastique. Si ça avait continué dans les années 80 l'intifada, Israël aurait été mis au banc de la communauté internationale. Il n'était plus défendable. Ce n'était pas possible. Les Israéliens n'ont pas compris tout ça. Il y a très peu. En fait, la grande majorité des Israéliens, ils veulent écraser. En fait, ils auraient voulu suivre un peu l'exemple français. Ne rien donner aux Palestiniens, les écraser jusqu'au bout. Et c'est ça l'intelligence de Rabin et de l'État profond sioniste. Parce qu'il n'a pas fait ça tout seul. C'est une décision de l'État profond sioniste qui a vu tout le profit attiré. Maintenant, pourquoi il a été assassiné ? Comment ? On le saura peut-être dans 50 ans. C'est comme avec Kennedy. Parce que celui qui l'a assassiné. J'ai oublié son nom. Enfin bon, j'ai oublié son nom. C'était quelqu'un, vous savez, c'est comme, vous savez, celui qui a été assassiné en 2015, Mohamed Merah. Mohamed Merah, Il était suivi par la DST. Il leur a dit à un moment donné, au moment où ils allaient la battre, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai toujours travaillé avec vous, etc. Celui qui a assassiné Rabin, il était suivi depuis des années par un membre des services de sécurité. Et il se trouve, vous savez, vous connaissez l'hystérie sécuritaire d'Israël. D'accord ? Il y avait des menaces. Rabin était menacé tous les jours, au quotidien, etc. à deux morts et tout. Il fait un meeting à Tel Aviv et cet assassin, suivi par les services secrets, est arrivé avec un pistolet à déjouer tous les services de sécurité et à s'approcher à trois mètres de Rabin. Mais qui c'est qui va me faire croire que ce n'est pas possible ? Donc, pourquoi l'État profondioniste l'a fait assassiner ? Est-ce qu'on le saura un jour ? Je ne sais pas. Vous savez, c'est comme Kennedy, même quand les archives, on ne les ouvre jamais. À chaque fois qu'on doit les ouvrir, on dit encore 20 ans, encore 20 ans pour des raisons de sécurité. Et donc, ça, je crois qu'on ne le saura jamais ou peut-être dans 50 ans, je ne sais pas. Mais c'est un coup monté. Pourquoi on l'a fait ? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Peut-être pour en faire un martyr. Je ne sais pas. Et en faire un martyr et dire que, bon, parce que le peuple israélien, enfin, beaucoup refusait ces accords de ce lot. Franchement, ils n'ont pas compris la portée diplomatique, économique. Enfin, c'est fantastique les ouvertures dont a bénéficié Israël pour ça. Peut-être, on a voulu en faire un martyr. Voilà. et glorifier cette paix parce que l'État profond sioniste a compris l'intérêt de ces accords de ce lot. Qu'est-ce qu'il a donné ? Regardez, il a pris, il s'est agrandi, il a pris les deux tiers de la Cisjordanie. Il a une main-d'œuvre corvéable à Merci, que sont les Palestiniens. Aux yeux du monde entier, il passe pour un État qui quand même négocie avec les Palestiniens, etc. Mais c'est tout bénef. C'est tout bénef. Et qui réprime le Hamas et le djihad islamique en Cisjordanie ? C'est les forces de sécurité palestiniennes. Et qui finance l'autorité palestinienne ? C'est l'Europe. C'est tout bénef. Voilà. Je veux dire, c'est ça l'intelligence. Donc, en fait, l'assassinat de Rabin, pour moi, ne remet pas en cause le schéma d'une action cynique, machiavélique de l'État profonctionniste pour éliminer carrément, pour moi, la lutte. Il faut quand même bien sûr, peut-être beaucoup sont jeunes, mais dans les années 70-80, le combat de la Palestine était le combat de tous les révolutionnaires du monde entier. Jean Genet a chanté la Palestine. Il y a des tas de gens qui chantaient la... Je ne m'en souviens pas là maintenant, mais la Palestine était le drapeau de la révolution dans le monde au détriment d'Israël. Et donc, finalement, pour pas grand-chose, pour pas grand-chose, qu'a fait Israël ? Ils discutent, OK, bon, bien alors. Est-ce qu'on peut dire 30 ans après que ces accords ont échoué, en fait, au final ? Non, on les fait vivre. Mais non, non, au contraire. D'ailleurs, vous entendrez régulièrement les chefs d'État, de gouvernement, d'Amérique, l'ONU, c'est très amusant. Ils disent toujours « Nous sommes pour la solution à deux États, etc. » C'est de la rigolade. Enfin, je veux dire, vous savez, Régis Debré, un grand révolutionnaire quand même, enfin bon, il avait des contacts où il a travaillé pour le Quai d'Orsay à un moment donné. Et il a écrit dans son livre que j'ai lu, j'ai lu ce passage, je vous le dis, je l'ai lu personnellement et il a dit, voilà, un jour, enfin, il voyait bien qu'il se disait « C'est pas possible ». Il est allé voir le ministre où il l'a rencontré, il lui a dit « Enfin, cette solution à deux États, ça paraît complètement bidon ». Il ne l'a pas dit peut-être pas dans ces termes, mais c'est à peu près l'idée. Et le ministre lui a dit « Mais on le sait, mais il faut faire semblant, mais il faut faire comme si ». Voilà. Donc, en fait, c'est, comment dire, tout le monde doit faire comme si, voilà. Eh bien, c'est, pourquoi, pourquoi les Israéliens n'ont pas annulé les accords de Sommet ? Ça les arrange. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ils ne continueraient pas ? Ils continuent, je veux dire, ils sont en train d'annexer petit à petit la Cisjordanie tranquillement, 5 000 par mois, 5 000 colons par mois, pas ouvertement, etc. Quand l'Europe fait les grands yeux, dit « Oh là, ils arrêtent un petit peu ». Non, non, voilà, ils sont très malins ce que vous voulez vous dire. Et donc, ils n'ont pas échoué les accords de Sommet-Sommet. On va continuer, d'ailleurs, de temps en temps, ils disent, voilà, par exemple, l'Arabie saoudite, pour faire la paix avec Israël, elle dit, elle dit pas, elle n'exige pas la création d'un État palestinien. Elle dit qu'il faut donner des gages aux Palestiniens. Voilà, il faut améliorer leurs conditions de vie, il faut leur donner plus de pouvoir ici ou là. Enfin, regardez à quel point les Israéliens se marrent, enfin, se marrent en guillemets. Cette semaine, on a appris qu'Israël a donné 8 ou 10 voitures blindées à leur autorité palestinienne. Enfin, je veux dire, c'est comme si on donnait une fronde à David contre Goliath. Voilà, bon. Et là, débat, grand débat en Israël, est-ce qu'il faut leur donner les patatis et s'ils se retournaient contre nous ? Enfin, c'est, il y a une comédia de l'arte qui se déroule. je veux dire, ça mérite un grand éclat de rire, ce n'est pas possible. On ne peut pas rester sérieux devant tant d'hypocrisie et de machiavélisme. Oui, effectivement. Bon, écoutez, merci en tout cas pour l'analyse sur le sujet. On va parler un petit peu de l'actualité récente et des derniers événements qu'on a pu voir et bien sûr à la une le tremblement de terre au Baroque. Et en plus du tremblement de terre, on a eu aussi des événements climatiques en Libye où il y a eu énormément de pertes humaines. donc c'est des catastrophes naturelles malheureusement extrêmement violentes et du coup aujourd'hui il y a une gestion de cette crise et on a pu le voir en l'occurrence avec la gestion de la crise du tremblement de terre au Maroc. Le Royaume a décidé de fermer les frontières et de donner l'accord à que certains pays pour venir en aide, en soutien, envoyer de la logistique, des sauveteurs et en l'occurrence il y a eu quelques pays donc le Royaume-Uni, l'Espagne et les Émirats je crois et le Qatar et le Qatar et bien sûr la France était toujours dans l'attente je crois de pouvoir aller amener des équipes pour venir en aide le pays voisin l'Algérie qui avait obtenu en premier lieu un avis favorable et en cours de soirée finalement l'offre de l'Algérie a été refusée comment considérez-vous cette position du gouvernement marocain et cette gestion de la crise face à cette situation ? D'abord juste une remarque c'est que il y a quand on voit les images là où ça s'est passé c'est le Maroc profond le Maroc pauvre le Maroc délaissé c'est-à-dire que le Maroc offre cette image d'un pays moderne d'un pays où quand on va évidemment à Casablanca à Tangier etc il y a tout un aspect moderniste mais malheureusement il y a peut-être la moitié du pays le tiers en tout cas un gros tiers ou la moitié qui vit dans des conditions misérables c'est-à-dire probablement il y a très peu d'écoles très peu de services publics très peu de routes peut-être pas l'électricité etc des conditions de vie qui n'ont pas changé depuis 60 ans et malgré les enfin je veux dire de temps en temps on en parle à chaque fois qu'il y a un problème mais finalement et même ce qui ce qui rend la situation encore pire c'est que de plus en plus de terres sont confisquées par des grands groupes des agricoles multinationales d'agriculture industrielle d'agriculture intensive etc et des tribus entières ou des paysans se voient confisqués par toutes sortes de moyens leurs terres donc ça c'est déjà moi ce qui m'a frappé c'est de voir que finalement dans ces zones pauvres rien ou pas grand chose n'avait changé bon deuxièmement le roi était en vacances enfin était en vacances était en France ce qui se passe c'est que apparemment le roi du Maroc passe peut-être quatre à six mois par an en France pas de manière suivie mais voilà il s'absente du Maroc un mois ou deux et il va il vient il a de beaux il y a un beau château il a un hôtel particulier peut-être il règle ses affaires financières sa fortune est estimée à 6 ou 7 milliards de dollars par le magazine fortune donc il a quand même pas mal de comment dire de soucis financiers il s'intéresse peut-être pas tellement à son pays ou de loin voilà et là il a dû retourner en catastrophe parce qu'on a dû on lui a dit bon voilà il faut donc le temps de s'organiser de retourner donc deux trois jours après ou quatre jours après il est allé rendre visite à un hôpital bon vite fait bien fait les médias machin les mains qu'on embrasse et tout et maintenant on arrive à l'aspect diplomatique c'est à dire bon enfin pour finir avec les destructions malheureusement il ne faut pas attendre un programme de reconstruction parce que ce sont des zones qui vous savez je crois que c'était un colonialiste du temps du protectorat qui a déclaré c'était le Maroc inutile voilà il l'avait vous savez on dit souvent le Maroc utile par exemple pour dire ou bien le littoral utile etc ça le comment dire il y avait un général ou je ne sais pas qui ou un résident malheureusement j'ai oublié le nom qui avait parlé du Maroc inutile sur tous ces espaces qui où l'agriculture ne donne pas grand chose enfin c'est surtout l'élevage de chèvres et donc où la terre est dure et dure à cultiver où les gens sont analfabètes etc où ils ne parlent même pas l'arabe souvent ils sont des berbères et malheureusement j'ai l'impression que le régime ce ne sera pas sa priorité vous savez il y a eu déjà des des problèmes comme ça il y a eu je me souviens enfin je ne me souviens pas de la région mais il y a eu il y a quelques années une vague de froid qui s'est abattue sur une zone les images étaient horribles vraiment c'était c'était terrifiant c'était glacial etc et ça avait suscité un élan de d'émotion de générosité puis malheureusement c'est retombé et donc aussi il y a un autre aspect de la construction c'est que le Maroc ce n'est pas la première fois qu'il y a un tremblement de terre d'ailleurs j'étais surpris que les gens aient oublié Agadir les gens ont souvent j'ai souvent vu même dans les médias dire c'est le 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 premier tremblement de terre avec tant de de morts etc alors qu'à Agadir en 1960 il y a eu au moins 10 000 morts moi je me souviens j'avais 16 ans on a été secoué par ce par ce tremblement de terre enfin on était à Meknes mais ça avait fait enfin je veux dire ça a été un drame national et pourtant je ne sais pas pourquoi dans les médias on évoque rarement voilà comme si c'était le et malheureusement le il ne faut pas compter sur la société marocaine actuelle pour mener des constructions antisismiques avec des mesures antisismiques vous savez même quand moi j'ai des exemples personnels que je n'ai pas envie de citer de manière détaillée parce que je n'ai pas envie qu'on reconnaisse mais même des constructions modernes à peu près luxueuses il y a des malfaçons c'est juste hallucinant voilà vous savez des gens je connaissais des gens en Casablanca qui ont acheté un bel appartement au bout de 5 ans 10 ans tu commences à avoir des petits problèmes par-ci des problèmes par-là des tuyauteries de ciment de trucs bon et donc quand on est quand on est dans cette dans cette ambiance-là il ne faut pas rêver de faire des constructions avec des mesures antisismiques c'est même pas la peine voilà peut-être ils feront ça pour des immeubles de très très grand luxe où des pontes du régime vont venir habiter ça veut dire des généraux etc mais pour les bourgeois même pour les bourgeois voilà il ne sera jamais question de ça maintenant pour arriver à peu près à la diplomatie bon c'est comment dire le roi veut régler ses comptes voilà c'est-à-dire l'Espagne s'est plus ou moins placée carrément peut-être on peut dire placée du côté de la monarchie marocaine sur le plan du Sahara occidental donc on accorde ça comme une fleur à l'Espagne alors que la France mais on ne peut pas reprocher à la France de ne pas reconnaître la marocalité du Sahara occidental c'est ridicule le problème du Sahara occidental est un problème qui relève de la communauté internationale la France n'a pas comment dire si elle reconnaît elle se mettrait en contradiction avec le droit international et se mettra à dos pour définitivement l'Algérie et d'autres pays ce qu'elle ne veut pas donc le problème du Sahara occidental aujourd'hui c'est un problème comment on sort de comment concilier le principe de l'autonomie que le maroc voudrait accorder avec le principe de l'autodétermination et là ça bloque et un pays comme la France à mon avis ne peut pas se permettre de comme ça pour faire plaisir au roi parce que de toutes les façons la France même si elle reconnaît même si elle reconnaît la marocanité du Sahara ne sera pas établie pour autant parce qu'il faut il faut que l'ONU il faut que l'Union africaine il faut que l'ONU comment dire donne le confirme confirme cela par un vote etc et on n'est pas sortis de l'auberge bon il y a manifestement un problème personnel entre le roi et Macron enfin bon sur le plan diplomatique c'est un peu c'est dommage parce que le Maroc a vraiment besoin de toute l'aide possible et imaginable vraiment ce serait ce serait dommage cette région là c'est pas le Maroc c'est pas question de moyens d'abord il n'a pas les moyens et il n'a pas la volonté le pouvoir central n'en a rien affiche de ces zones désertes de ce Maroc inutile il faut dire les choses en face voilà justement excusez-moi de réagir pardon non excusez-moi de réagir par rapport à ce que vous dites là c'est vrai que c'est important de le souligner parce qu'on a vu dans les réseaux sociaux des vidéos où on voit justement par exemple des corps comme ça et il est interdit à la population d'enterrer les corps on voit des gens se plaindre que justement ils sont livrés à eux-mêmes ben oui on aurait dû on aurait dû ouvrir mais les portes à toutes les enfin je veux dire cette l'argument de cette région qui est difficile montagneuse ok je veux bien l'entendre mais les états qui auraient les gouvernements qui ont proposé leurs aides ils auraient envoyé des dizaines d'hélicoptères exactement des équipes fiscalisées ils auraient même pu envoyer par des avions Hercule des gros engins pour déblayer etc enfin je veux dire cette comment dire enfin vraiment cette façon cette soi-disant dignité royale qui refuse la main tendue du monde elle est mal placée vraiment elle est mal placée et il se prend pour qui est-ce qu'il a les moyens de le faire il ne l'a jamais fait et il ne le fera pas voilà alors qu'il aurait dû dire venait enfin tous ceux qui se sont et on oublie on met entre parenthèses les problèmes diplomatiques personnels etc et ces populations déjà déjà qu'elles étaient livrées à elles-mêmes sous un régime normal ça veut dire sous un régime où c'était le Maroc utile qui avait qui bénéficiait des largesses les rouges les écoles etc et les autres étaient délaissées mais un point incroyable et là ces populations-là vont encore subir du fait de l'orgueil royal mal placé voilà c'est c'est vraiment difficile de de qualifier ça parce que c'est toute une population et surtout c'est une population qui est habituée à subir qui ne qui ne se révolte pas qui ne réclame pas qui sait qu'elle doit fermer sa gueule elle doit courber les chines elle n'a pas son mot à dire contre l'autorité contre le marzain contre le roi et on il y a vous savez il y a quelques il y a deux ou trois ans il y a un marchand ambulant c'est juste pour vous dire le niveau de répression il y a un marchand ambulant je ne sais plus je crois que c'était à Casa ou en tout cas une ville je ne sais pas ce qu'on lui a fait ce marchand ambulant vous savez il vendait peut-être un peu d'orange quelque chose et il avait le vous savez il est obligatoire au mar quasiment c'est pas pas la loi mais si vous avez un magasin un café etc il faut mettre le portrait du roi voilà c'est obligatoire si tu ne le fais pas tu reçois la visite enfin les gens le font pour ne pas avoir d'histoire voilà il se trouve que ce marchand ambulant dans un geste je ne sais pas ce qu'il a reçu une amende je ne sais pas en tout cas il a pris un papier voilà il l'a déchiré il a eu deux mois de prison ferme enfin je veux dire il y a un niveau de de répression de corruption d'arbitraire et les gens le savent et ils ferment leur gueule ils pourbléchinent et voilà et donc cette population là voilà elle se résine et elle dit bon mon dieu voilà que dieu nous préserve etc alors que des pays pourraient envoyer des centaines de milliers de tonnes de matériel c'est juste hallucinant voilà donc il y a vraiment un problème dans la gestion de la crise c'est une gestion c'est une gestion féodale voilà c'est à l'image de système féodal voilà c'est c'est un roi féodal voilà et malheureusement la classe politique elle est elle est comment dire elle est obéissante parce qu'elle est elle est ce sont des serfs voilà la classe politique marocaine la classe économique la classe intellectuelle en majorité bien sûr ce sont des serfs voilà qui méritent le fouet qui méritent d'embrasser la main du roi devant et derrière quatre fois voilà c'est ce qu'ils méritent malheureusement ok monsieur Cohen donc on a on a un intervenant là qui aurait certainement une question sur le sujet peut-être donc je le fais venir bonsoir il y a quelqu'un vous m'entendez votre micro bon il est redescendu alors je crois qu'il avait écrit une question dans le chat je vais essayer de vous la retrouver voilà alors comment monsieur Cohen vit-il son combat pour la défense des autres et en particulier pour les peuples arabes comment je vis ce combat je ne comprends pas très bien comment je vis ce combat je le mène avec les moyens du bord avec de plus en plus de désespoir voilà c'est pas de désespoir de comment dire de je suis un peu désespérée oh non enfin pas pas le mot c'est à dire que en fait voilà j'ai l'impression que tout ce qu'on dit tout ce que je dis ne sert presque à rien voilà c'est à dire que bon plusieurs fois j'ai donné des pistes pour combattre et tout et puis ça tombe dans voilà ça part ça part comme l'eau de la rivière encrue voilà bon ben c'est tout c'est malheureux voilà les accords d'Oslo moi ça fait 20 ans que je les combats bon j'ai même écrit un roman qui s'appelle Dieu ne repasse pas à Bethlehem il date de 2008 où j'analyse comme un sous forme de roman d'accord j'analyse l'arnaque de des accords d'Oslo voilà bon ça fait 15 ans et alors voilà bon ben c'est tout donc moi je le vis avec un peu de je ne sais pas je ne trouve pas le terme mais vous comprenez un peu ce que je dis voilà très bien donc monsieur je ne sais pas si vous êtes là mais en tout cas vous avez votre micro qui n'est pas activé donc si vous n'activez pas votre micro vous ne pouvez pas prendre la parole vous êtes là monsieur non bon il a un problème de micro bon ben de toute manière c'était la question on va peut-être oui on va conclure de toute manière on va conclure je crois qu'on a dit ce que on a dit l'essentiel sur les deux questions d'accord ouais très bien très bien en tout cas merci encore une fois monsieur Cohen et une excellente soirée à vous et à la semaine prochaine ok à la semaine prochaine bonsoir à tous voilà les amis désolé ce soir un petit problème technique c'était pas terrible on a fait avec les moyens du bord sur Twitter c'était pas évident aussi alors je vais voir là il y a le monsieur qui est revenu je ne sais pas si ça fonctionne je vais vous ajouter à la scène allo bonsoir vous m'entendez je vous entends j'entends un petit bon un petit c'est un petit son léger vous êtes là vous m'entendez bon ben voilà les amis donc chronique hebdomadaire terminée je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec bien sûr on suivra tout ça l'évolution de l'actualité excellente soirée à vous et à la semaine prochaine je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501